La leçon va porter sur une difficulté concernant les familles des mots notées en TSQ, texte suivi des questions pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. Les objectifs D'abord regrouper des mots selon leurs familles, identifier des familles des mots et construire un ou plusieurs mots de la même famille. Il faut savoir qu'un mot peut être formé de plusieurs éléments. D'abord le radical, qu'on appelle la racine, qui se trouve dans tous les mots de la même famille. Exemple, terre, terrasse, atterrir. Vous constatez là, en rouge, la racine de ces mots-là, à partir de terre. Ensuite, nous avons les préfixes, qui modifient le sens du mot, se placent devant, avant le radical, et permettent d'obtenir des dérivés. Nous avons comme exemple ici, heureux, malheureux. Vous voyez le radical, excusez-moi, le préfixe en rouge. Ensuite, nous avons le suffixe. Il se place après le radical, peut changer un verbe en nom, comme dans le cas de passer à passage. ou un adjectif en adverbe, comme dans ce cas-ci, évident, évidemment. Pour former un mot, donc, il faut un radical, comme dans ce cas-ci, heureux. À ce radical, on peut adjoindre un préfixe, malheureux, ou un suffixe, ou les deux, comme dans ce cas-ci, malheureusement, et vous avez dû constater que le x a cédé la place au préfixe zeumant. Nous pouvons donc conclure que tous les mots partageant le même radical ou la même racine appartiennent à la même famille. Une famille de mots regroupe tous les mots qui ont le même radical. peut-être.